Les dégâts sont énormes et c'était à 5 heures du matin que cet immeuble des 5 niveaux s'est effondré. Bilan, environ 10 morts et plusieurs dégâts matériels. Des témoins trouvés sur place renseignent que d'autres personnes seraient encore sous les décombres. Ce seul engin de l'office des voiries et de l'énage dépêché sur le lieu de la catastrophe est déjà en action pour tenter de rechercher des personnes qui se retrouveraient encore sous les débris. Visiblement, le bâtiment n'a pas supporté la charge de certains matériels utilisés dans sa construction. Là, on dormait, nous sommes les voisins. Quand on a senti l'écroulement, nous sommes sortis, mais on a vu que tout s'était écoulé. Selon la maman qui était sortie de là, ils étaient au nombre de 11 qui étaient passés la nuit là-bas. Deux sont sortis sans choc, une maman et l'enfant qui s'attrêtaient pour aller à l'école. Mais les autres là, on a fait l'effort, on les a évacués. Il y a deux qui sont dans un état un peu normal, mais les autres là, la situation est un peu difficile. Néanmo, l'hôpital va confirmer s'ils sont en vie ou pas. L'immeuble renversé a emporté avec lui deux autres habitations voisines. Des voisins et autres anonymes n'ont plus que leurs yeux pour constater le drame. Un grand bâtiment comme celui-ci, il a construit ça avec le bar de 8 et il a armé ça avec 4 armatures au lieu de mettre même le bar de 14 ou 16. Mais il a utilisé le bar de 8, ça ne se fait pas. Je voulais aussi m'adresser au gouvernement. Des histoires comme ça, ils doivent quand même mettre un ordre des ingénieurs. Pourquoi les ingénieurs n'ont pas ordre des ingénieurs ? Ils sont en train de prendre n'importe qui pour construire. N'importe qui, même quelqu'un qui est encore en préparatoire à l'INBTP. On lui met pour construire des bâtiments comme ça. Nous regrettons beaucoup. Mais regardez, ils ont immobilisé juste un seul engin. Pourquoi ? Au lieu d'amener même 3 ou 4 engin. L'hôtel de ville n'a pas d'engin. Cette tragédie relance les débats sur la qualité des ingénieurs en construction et architectes, mais aussi celui du non-respect des normes de construction dans la capitale congolaise. Sous-titrage ST' 501